salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on n'oublie pas de s'abonner et de mettre un petit pouce qui va bien ça sera gentil de votre part aujourd'hui je vais pas vous montrer une recette mais une technique de découpe nous avons tous connu les poulets rôtis en famille où il n'y avait pas assez de cuisses ou trop d'ailes ou pas assez d'ailes là cette technique elle vous permet d'avoir que des paupières c'est à dire qu'il y aura plus de différence entre cuisses et ailes ça prend un petit peu de travail mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable et bien entendu avec la carcasse nous allons faire un jus la recette de jus est déjà sur ma chaîne donc je vais pas vous la filmer enfin je voulais filmer en désossant le poulet mais bon tant que je n'aurai pas désossé évidemment je n'aurai pas la carcasse c'est un peu logique donc je vais avancer en même temps et je vous expliquer comment désosser cette volaille voilà donc là j'ai déjà mis en chauffe ma petite plaque car les parures je vais les mettre au fur et à mesure donc bien entendu je vais garder tout ce qui est beau tout ce qui est graisse tout ce que je ne vais pas avoir besoin dans ma volaille il passera dans le jus vous voyez quand vous regardez là vous avez une espèce de jointure c'est la séparation entre l'aile et la cuisse vous faites bien attention de prendre le tout vous voyez et après comme d'habitude vous longez l'os voilà tout simplement une fois que vous avez fait une partie vous pouvez tirer un peu dessus voilà donc là vous avez un os vous allez doucement voilà hop et là vous avez la jonction vous voyez vous avez vu comme j'ai fait ça je vais juste tirer dessus et ensuite on continue franchir la jonction vous faites bien attention à garder le morceau de pompier derrière parce que là il peut nous servir vous voyez et voilà allez hop une puisse c'est fait on fait pareil de l'autre côté vous voyez vous voyez ici si vous regardez bien vous avez une petite jonction vous voyez la différence parce qu'il y a un petit peu de graisse voilà hop la peau qui est là vous la laissez sur la cuisse et vous faites pareil bon là il y a encore de la graisse donc la graisse de l'intérieur je vais la mettre dedans aussi le même os qui est là le même os qui est là voilà vous l'avez délicatement sans bousquer une fois que vous avez fait le plus gros hop vous déboîtez vous taillez tranquillement dans la jonction dans la jonction et ensuite même topo vous faites attention à prendre le maximum de peau qui est derrière vous voyez vous voyez hop puisse numéro 2 ensuite attendez je vais mettre ça de côté j'essaie de rester bien sous la caméra j'ai tendance à me décaler et donc ici vous avez l'os de la poitrine donc là vous visez pile sur l'os vous voyez hop là pareil vous longez tout simplement l'os ici c'est plutôt du cartilage que vous avez on va continuer on va continuer de ce côté là c'est pas la peine de forcer parce qu'ici il y a ce qu'on appelle l'os du bréchet voilà et on continue tranquillement ensuite vous allez désolidariser l'os du bréchet voilà hop et vous continuez voilà et là pareil vous gardez un petit morceau de peau voilà cela il vous aidera à fermer la poupière plus tard vous voyez voilà on arrive à la jonction sans forcer vous allez tranquillement et voilà et voilà votre haine est désolée bon là il y a un petit extra de peau qu'on n'aura pas besoin voilà on est et bien sûr on fait exactement la même chose de l'autre côté toujours tranquillement donc on fait attention à ces lois et voilà ensuite on prend la carcasse vous voyez vous voyez on la coupe en petit bout le plus petit c'est le mieux si vous n'avez pas de coup de prêt vous prenez un vieux couteau ça marche très bien aussi le coup de prêt c'est mieux c'est sûr donc à partir de maintenant je peux augmenter un peu le feu donc là l'idée est de rissoler la carcasse ici je vais préparer une garniture aromatique oignons, carottes, poireaux que je mettrai plus tard et ici j'ai herbe de provence poivre, ail feuilles de laurier, clou de girofle tout ça pour le fond un petit coup de propre et on passe à la suite vous vérifiez bien l'hygne à poids d'os ensuite vous mesurez à peu près vous piquez le temps et après je ferai le manchon idéalement ce truc là on va rester dedans je vais essayer de le recaler je ferme un peu de place vous voyez je vais je conseille de ne pas on va le faire sur l'aile mais finalement je vais le faire quand même vous voyez vous avez le moignon donc on va faire ça comme ça un petit peu voilà après le moignon vous le posez là moi je le pose à la de la planche vous voyez et vous mettez un petit bout je vais essayer de vous montrer là voilà vous voyez je le pose comme ça voilà hop c'est une citronette c'est un temps et une citronette La première propiette est faite, là, décidément il ne va pas rester celui-là, parce que c'est la cuisse, il faut qu'on enlève cet os-là, en général, vous voyez là où vous avez la trace blanche, c'est là où l'os passe, vous voyez, ici vous avez la trace blanche, c'est là qu'est la jointure, donc on va la laisser là, parce qu'on enlève ça une fois, voilà, c'est parti, hop, un truc, 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 on va aller Ngann na la fin, on va aller avec C'est une petite sauce qui correspond à la roncule. On ne peut pas se porter dessus. Voilà. Je vais l'enlever. Ensuite, vous l'aider comme ça par le filon. Et après, une fois que la jointure est dégagée, c'est plus facile. Faites bien attention à ce qu'il n'est pas trop faite. Voilà. Ça permet de faire une coupe nette. Ensuite, pareil, on mesure. Et voilà. Trois des potettes. Bien entendu, n'oubliez pas de remuer dans votre casserole. Et voilà. On fait pareil. Comme je vous l'ai dit. Là, vous avez la trace blanche. Vous suivez l'os. Ici, vous avez la trace blanche. Vous avez la jointure. Vous voyez, quand vous avez une pluie, et que vous voulez couper dans la jointure, vous coupez-la. Et vous serez qu'ils dedans. Comme je vous le disais, c'est du travail, oui. Mais vous voyez, c'est... Ce n'est pas que ce soit montable, hein. De lancer la peine. Je pense que le brille est arrivé. C'est sans problème. Un coup de propre, comme d'habitude. Et maintenant, nous passons au fissage. Pas d'appel de serrer comme une brute. Et si vous sentez que c'est trop fragile, remettez un coup de prochaine. Donc, la suite, la finition du plat, ça sera une autre vidéo, hein. Voilà, donc là, on bouge un peu la volaille. Je vais le faire comme ça. Vous voyez, je me serre toujours de l'os, comme Thibaut. Hop. Ça me permet de faire tout le tour. Il y a juste un moment où il faut calquer les fonds courts, pour faire le mieux de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, je mets mes légumes dans le bouillon. Mes aromates. Pareil, hein. Là, je vais tout faire colorer correctement. Ça, c'est l'état important. Ça, c'est l'état important. C'est ce qui va faire la qualité de votre jus. Donc, pareil. Hop. Vous voyez, je garde une petite longueur dans la main. C'est ce qui va faire. C'est ce qui va faire. C'est ce qui va faire. Voilà, on est tout bassement. Hop. Ça va être calculé dans le bouton. On va la rousser. On va la rousser. Donc, il faut que j'arrive aussi. Voilà. Il est en clé de compteur. Ça, vous voyez, ça va être pris en fond. Donc, il n'y aura plus de manipulation. Une fois que ça arrivera au four, ça restera comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est un jus. Je n'y mets pas de légion. Donc, si vous voulez faire une sauce, tout ce que vous allez faire, c'est de rajouter de la farine. Donc, la même topo. Là, le niveau, il a un peu frais. Hop. Hop. Voilà. On passe. Donc, attention à ne pas embarquer nos picelles qu'on a prévues pour picelles. Voilà. Je vais mettre un petit peu de picelles. Parce que, ça nous ferait écraser. Et ensuite, tout simplement, on fait le pimeux. Faire au four. Et voilà. Voilà pour le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501